Bonjour ! Parfois, il y a des jeux qui passent comme ça et qui nous laissent une trace indélébile. Bien évidemment, ça reste propre à chacun, et suivant sa propre sensibilité, si j'ose m'exprimer ainsi. Eh ça y est, ils nous refaits son fragile, eh ben... Et peu importe que ce soit un gros RPG triple A avec une aventure incroyable, ou un petit jeu indé avec un propos fort faisant écho à ce qu'on a pu traverser dans sa propre vie, le média du jeu vidéo reste incroyablement imprévisible. Surtout pour les jeux indés, ouais ! Eh oui, surtout pour les jeux indés, malheureusement. Le jeu dont on va parler aujourd'hui est exactement à ranger dans cette catégorie. Hein ? Et laquelle ? Mais dans celle avec des propos forts, quoi ! Ah ouais ! Alors, sortez les mouchoirs et les pagaies, pour ce 32e AVC, on va parler de Spiritfarer. Ça me fait plaisir. Spiritfarer est développé et édité par les Canadiens de Thunder Lotus Games, Studio Indé à qui on doit déjà à Thunderd et Jotun. Jotun. Vous le prononcez comme vous voulez. Leur particularité ? Des jeux dessinés à la main avec un rendu vraiment superbe. C'est vrai que c'est beau, ouais ! Spiritfarer va nous offrir une histoire forte en émotions. Pour les fragiles ! Aïeux ! On y incarne Stella, la nouvelle Spiritfarer, qui prend la relève de Charon. Ah non, mais ça se dit Caron ! Ah, autant pour moi. Notre mission sera d'escorter les âmes perdues vers l'au-delà. Ainsi, au début du jeu, Charon... Caron ! Oui, oui, oui. Donc, Caron nous demandera de trouver un bateau qui nous permettra de voyager d'île en île afin de réaliser notre mission. Evidemment, ces âmes perdues errent et nécessiteront un accompagnement afin d'accepter leur sort et de partir. Non, non, ça c'est de la gériatrie ! Aïeux ! C'est vrai qu'elle était marrante celle-là ! Pour nous aider dans notre quête, nous serons accompagnés de Dafodil, notre mignon petit chat. Mais aussi de la Lanternel. Offerte par Charon, elle représente notre statue de Spiritfarer. C'est une sorte de boule magique qui se transformera en n'importe quel outil dont nous aurons besoin. Ce qui est plutôt utile. Bref, après cette introduction, il est enfin temps pour nous de nous atteler à notre nouveau job. Avant d'expliquer comment on va s'y prendre, regardez-moi ça. À quoi ? Non mais, la direction artistique quoi ! Ce jeu est juste magnifique. Les animations sont solides et nous donnent l'impression de jouer à un dessin animé. Ouais, ouais ça va, c'est vrai que c'est plutôt joli. Certes, ce n'est pas le coup d'essai de Thunder Lotus Games, mais personnellement je trouve que c'est vraiment superbe. Et que ce soit au niveau des couleurs, des détails, des animations. Oui, je le dis encore, mais je les trouve vraiment cool et variés en plus. Et je ne parle pas des paysages qui vont nous faire voyager. On va être dépaysés à travers plusieurs endroits. Des endroits inspirés d'ambiances japonaises, américaines, européennes, montagneuses et forestières. La grande classe. Et l'ambiance sonore a été tout aussi travaillée que le design du jeu. Et on va y retrouver un thème principal qui aura plusieurs arrangements et nous accompagnera tout au long de notre aventure. Et vous verrez qu'une fois le jeu fini, vous le fredonnerez encore tellement il est efficace et beau. Certains bruitages seront aussi très reconnaissables, nous indiquant qu'un plat est cuit ou qu'on passe à côté d'une caisse à ramasser par exemple. Tout y est simple et efficace. En premier lieu, il est important de savoir que Spiritfarer est un jeu mélangeant gestion, craft et exploration. On aura donc toutes les phases de gestion et de craft sur notre bateau. Et les phases d'exploration via la carte. Une carte cachée par un brouillard qui se dissipera une fois qu'on ira explorer l'endroit. Nous démarrons sur un bateau relativement vide. Où nous pouvons seulement pêcher, dormir dans notre cabine et naviguer depuis le poste de pilotage. A nous de construire de quoi accueillir nos futurs passagers. Hey, ça fait un peu arche de Noé ton truc ! Il existe trois types de pièces à construire. Les ateliers de craft et parcelles de culture. Les chambres pour chaque passager à escorter. Et enfin des éléments qui nous permettront de faciliter nos déplacements sur le bateau via les compétences que l'on acquérera tout au long du jeu. Mais ça on va y revenir. Un mode de modification sera aussi de la partie. Afin d'agencer les différentes pièces comme bon nous semble. Ce qui termine souvent en bon casse-tête à la Tetris. Chaque bâtiment ayant une forme bien particulière. Mais tout d'abord il va falloir voyager. Chaque île nous offrira des ressources et divers trésors. Nous y trouverons aussi des esprits qui pour certains se joideront à notre aventure. Et pour d'autres constitueront simplement une source de dialogue ou l'activation d'une quête annexe. Chaque esprit devenant un passager constitue une quête qui fait avancer l'histoire. Il faudra lui construire une chambre, la décorer et réaliser divers tâches afin de lui permettre d'accepter son sort et de l'accompagner à la porte des âmes. Ces quêtes nous permettront de comprendre qui sont ces esprits, quelle a été leur vie et d'en apprendre un peu plus aussi sur Stella qui les a connus par le passé. Pendant tout leur voyage, il sera aussi important de gérer leur morale. Il faudra les nourrir avec les plats qu'ils aiment, les choyer et éviter qu'ils ne se dérangent les uns les autres. Car avec un bon moral, ils nous aideront à faire tourner le navire. Les esprits nous apportent essentiellement deux ressources. Les obols qui sont donc leur ticket de passage vers l'au-delà et les fleurs qu'ils nous laisseront une fois partis. Les obols serviront à faire des offrandes dans les temples afin de débloquer de nouvelles compétences pour Stella, comme le double saut par exemple. Ainsi, nous pourrons progressivement atteindre de nouveaux endroits dans les îles, un peu comme un metroidvania, mais en plus léger. Les fleurs, elles, serviront à acheter des améliorations pour notre bateau, lui permettant de franchir certaines barrières naturelles, telles que la glace. Ce qui nous donnera la possibilité d'explorer une nouvelle zone. D'ailleurs, le bateau a plusieurs améliorations possibles, telles que la taille, la vitesse et la table de craft. Ce qui nous permettra de construire de nouveaux bâtiments au fur et à mesure. Ce qui nous amène évidemment au craft. Ouais, c'est cool le craft ! On peut diviser le craft en deux branches. La construction à proprement parler et la cuisine. Mais dans les deux cas, il faudra des matières premières. Matières premières que l'on trouvera soit sur les îles, comme le bois, les minéraux ou encore les baies et les champignons. Soit en mer, par la pêche et la récupération de caisses. Soit via des mini-jeux, comme le pulsar ou les lucioles. D'ailleurs, ces mini-jeux se débloqueront en passant dans des zones précises et en ayant le passager qui nous expliquera comment les récolter. Et enfin, on pourra élever des animaux et faire de l'agriculture. A nous les joies d'aller acheter des graines aux voleurs, je veux dire marchands, afin de planter tout un tas de légumes et autres arbres fruitiers. Le tout dans le but de ravir les papilles de nos squatteurs. Passagers, je voulais dire passagers. On découvrira ainsi de nouvelles ressources quand on franchira des barrières naturelles et on débloquera celles que l'on obtient via les mini-jeux en ayant de nouveaux passagers. Une progression plutôt standard mais extrêmement efficace. Vient ensuite la transformation des matières premières. Et toutes ces transformations seront accompagnées d'un mini-jeu. Mini-jeu qui nous donnera des ressources bonus si exécutées parfaitement. Ce qui casse un peu la lassitude de juste faire cuire des trucs. Outre les matériaux et le craft, nous pourrons trouver des trésors. Ces derniers pourront être vendus pour agrandir notre bateau ou échanger à l'homme-oignon contre de nouveaux objets. L'homme-oignon, de quoi ? Ouais, c'est lui là. Ah ouais, il a clairement une bonne tête d'oignon lui. Et tout ce qu'on va ramasser rentreront dans la collection. Tels que les poissons, les plats, les minéraux ou encore même les poupées. Ces collections permettront de débloquer des récompenses auprès du morse. Mais quoi ? Le morse ? Mais qu'est-ce qui ? Quoi ? Et oui, la particularité de Spiritfarer, je pense que vous l'aurez remarqué, c'est que nous sommes la seule personne à avoir une apparence humaine. Ce qui donne une dimension particulière lors des divers câlins qu'il faudra faire à chaque passager afin de leur remonter le moral. Ça sent la zone ! Aïeux ! Non, 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 pas de blague là, non. Mon avis ? J'ai été particulièrement réceptif à Spiritfarer. Et honnêtement, ce jeu m'a laissé sans voix. La gorge quelque peu nouée par les propos et les messages que ce jeu communique. Je me suis littéralement pris une claque, ouais. À chaque passager envoyé vers le seuil éternel, il se passe quelque chose. Le fait que toutes les âmes soient des animaux, ça rajoute un petit quelque chose. Je saurais pas quoi dire exactement, mais ça rend le jeu beaucoup plus mignon. Et du coup, ça nous met dans une sorte de cocon de mignonitude avant de nous balancer le tragique des histoires de nos passagers. Et ça marche. À l'heure où j'écris cette chronique, j'ai eu le temps de digérer un peu ce que j'ai pris. Et ça me fait me rendre compte que si je joue encore aux jeux vidéo aujourd'hui, je pense que c'est pour pouvoir vivre des expériences comme celle-ci. Spiritfarer parle de la mort et de son acceptation. Un sujet délicat mais plutôt bien traité par l'équipe de Thunder Lotus Games. Enfin, ça reste que mon avis. Mais outre son propos, Spiritfarer reste un jeu agréable et solide. Je me suis vraiment bien amusé quoi. Doté d'un contenu plutôt conséquent, environ 25h pour les finir et rajoutez-en facilement 10 pour le faire à 100%, Spiritfarer saura faire plaisir à tous les amoureux de craft et d'exploration. Des jeux comme ça, on aimerait en voir plus souvent. Ouais. Et voilà qui clôture ce 32e AVC. J'espère que vous avez apprécié. Et si c'est le cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire. En attendant, je vais aller me faire un petit chocolat chaud moi, pour me réchauffer la main. et aujourd'hui je vous imagine. Merci à mes noms et à mes tippe. Et aujourd'hui.. sur literacy afin d'êtreGot��라고요 usep